Pierre Palmade a évité la case prison L'affaire qui porte son nom ayant déjà fait grand bruit, son avocate Meuséline Lasek a tout fait pour éviter un nouveau scandale. Pour rappel, après avoir passé 48 heures en garde à vue depuis sa chambre d'hôpital à Melun, l'ami de Michel Larocque a été présenté à un juge d'instruction, ce vendredi 17 février. Poursuivi pour homicide et blessure involontaire après avoir provoqué un accident de voiture sous l'emprise de cocaïne le 10 février dernier en Seine-et-Marne, l'humoriste a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Suite à cette décision, Pierre Palmade a été transféré au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, où il est assigné à résidence. Selon les informations rapportées par Marianne ce mardi 21 février, l'avocate de l'humoriste, ayant anticipé le risque du placement sous détention provisoire, aurait en effet milité pour que son client soit pris en charge, à l'hôpital, dans un service adapté. Une décision saluée par l'une de ses consoeurs, Céline Lasek a très bien fait. Primo, elle est arrivée devant le JLD avec une alternative crédible à l'incarcération. C'est qu'un dos, elle a trouvé un hôpital public et pas une clinique privée bling bling qui aurait fait jaser, a souligné cette avocate pénaliste restée anonyme. D'après nos confrères, l'hôpital Paul Bruce de Villejuif semble être le plus adapté à la situation. Et ce, pour plusieurs raisons. Celui-ci est dirigé par le PR. Amine Benyamina, auteur d'un rapport sur les dangers médicaux du chême sexe. Cet établissement compte aussi parmi son personnel le Dr Laurent Carilla, spécialiste des addictions à la cocaïne. Les femmes de sa vie et pourquoi le 24 février va être une date importante si Pierre Palmade est actuellement assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Bruce à Villejuif dans l'attente de son procès, l'intéressé pourrait prochainement être transféré ailleurs, a rapporté le Parisien ce lundi 20 février. Comme l'a récemment fait savoir Rémi Haïtz, procureur général, dans un communiqué, l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 24 février 2023, à 9h. Pour cause, le parquet de Nelin, qui avait requis un placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. Par conséquent, ce vendredi 24 février, la justice pourrait ainsi contester l'assignation à résidence de l'humoriste au sein de l'hôpital Paul Bruce, Val de Marne, et transférer l'ex de Véronique Sanson en détention provisoire, éventuellement dans une structure pénitentiaire de soins, précise Marianne. Affaire à suivre. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501